Comment édifier mon esprit? Jésus, dans la parabole du semeur dans Matthieu 13, Jésus nous dit ceci, bien-aimés frères et sœurs, il s'assoit et dit que c'est lui qui ne comprend pas la parole du royaume. C'est lui qui ne comprend pas la parole du royaume. Il dit l'ennemi vient aussitôt et enlève cette parole qu'il a reçue et alors sa vie ne porte aucun fruit. Donc, si nous regardons attentivement la parabole du semeur, nous devons comprendre que le manque de compréhension de la parole du royaume dans ma vie me rendra toujours stérile. Le Seigneur me parle. Jésus dit, si vous n'êtes pas dans ce cas de manque de compréhension, il se peut que vous ayez progressé, vous soyez devenus chrétiens, vous avez compris la parole du royaume, et maintenant, deuxième chose qui fait que votre vie ne porte pas de fruit, c'est le manque de persistance. Vous avez compris que le royaume est important. Vous avez saisi que ce royaume-là est réel. Mais, quand l'ennemi a vu que vous avez compris, vous avez accepté le message, il crée des circonstances maintenant. Il vous crée des problèmes familiaux. Il vous crée des problèmes spirituels. Il vous crée des problèmes professionnels. Qu'est-ce qui se passe ? N'ayant pas de racines, vous ne pouvez pas persévérer. Alors, vous êtes comme la première personne qui n'a pas vu de fruit. Vous aussi, vous ne voyez pas de fruit. C'est étrange, hein ? Voici un troisième homme maintenant, qui a bien compris que lui, il a persévéré. L'ennemi cherche, ce que l'ennemi cherche dans la vie d'un chrétien, c'est que la vie, notre vie ne porte pas de fruit. C'est ça qu'il cherche. C'est-à-dire que tant que la parole de Dieu ne reste pas en nous, l'ennemi est très content. C'est la seule chose. Vous avez beau apprendre toutes les techniques, toutes les étapes. Si l'ennemi sait une chose, si cette parole ne reste pas dans votre cœur, jusqu'à ce qu'elle produise du fruit, l'ennemi a déjà vaincu. C'est comme un paysan. Tant que le grain de bleu ne reste pas dans le sol, il ne récoltera jamais. Donc, voici un monsieur ou une dame qui a compris la parole du royaume, qui a persévéré. Mais maintenant, l'ennemi dit, avec cet homme-là ou cette femme, il faut changer de stratégie. Les soucis et les inquiétudes, les richesses de ce monde-là, il faut lui donner cela. permettez que sa gestion quotidienne de ces richesses-là lui crée des problèmes. Effectivement, il a bien compris, il aime Dieu, il a compris le royaume, il est persévérant. Les épreuves, nous ne l'ont pas empêché d'aller de l'avant. Mais brisquement, il se rend compte qu'il y a des soucis et certaines inquiétudes. Et cet amour pour les gains. et résultat, sa vie ne porte pas de fruits. Le problème, ce n'est pas, l'ennemi ne veut pas, ne nous empêchera jamais d'être chrétien ou d'aller à l'église. Ça, ça ne dérange pas l'ennemi. Ça ne dérange pas l'ennemi que nous louons Dieu, que nous chantons, frère. Ça, ça ne dérange aucunement l'ennemi. L'ennemi, c'est une seule chose, c'est que votre vie ne soit pas une vie fructueuse. C'est la seule chose qu'il cherche. Voilà son but. Vous pouvez l'insulter, vous pouvez danser, vous pouvez tout faire, mais tant que votre vie ne portera pas de fruits, l'ennemi est tranquille. Il n'a aucun problème. Il est à l'aise avec votre vie. Il est à l'aise avec vous parce que vous ne le dérangez aucunement. Vous ne le dérangez pas. Et Israël est sorti de l'Égypte. Quatrième élément que nous avons vu, l'incrédulité. Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont vu la puissance de Dieu. Mes bien-aimés, frères et sœurs, malgré la présence de la colonne de nuée et la colonne de feu, ils n'ont pas pu atteindre Canaan. Voilà ce que l'ennemi voulait les empêcher. Ce n'est pas Pharaon qui les a empêchés. L'armée de Pharaon a été détruite dans la mer rouge. Pharaon n'avait plus le pouvoir. Il n'y avait plus de Pharaon derrière eux. Mais alors, malgré le fait qu'il n'y avait pas de Pharaon, ni d'armée, n'ennemi derrière eux, pourquoi ils ne sont pas rentrés à Canaan ? Ils sont sortis de l'Égypte, non pas pour errer dans le désert. Ils sont sortis de l'Égypte, leur but était Canaan. L'ennemi les a empêchés d'entrer à Canaan. La victoire, la vie chrétienne victorieuse, la VCV. C'est ça que nous appelons chez nous, la VCV, la vie chrétienne victorieuse. L'ennemi ne s'inquiète pas qu'il soit un prédicateur. Je suis un prédicateur. L'ennemi ne s'inquiète pas que je donne des bonnes prédications aux gens. Parce que l'ennemi, c'est une chose, il connaît la parole de Dieu. Il dit, il connaît les parables que Jésus a donnés. Un homme a planté un olivier, il a planté un arbre, et au bout de trois ans, l'homme est venu pour chercher du fruit à l'arbre. Il n'a pas vu de fruit, et l'homme a dit de le déraciner. Il connaît bien le Seigneur, l'ennemi était là-haut avec Jésus-Christ. Il connaît bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit, plus que vous et moi. Il les connaît mieux que vous et moi. Il a une expérience d'avance. Il a fait tomber l'homme qui était sans péché, Adam. Comment ? Voici un homme qui n'a jamais péché, qui ne connaît pas le péché, il l'a fait tomber. Alors c'est pourquoi frère, et Adam n'a jamais porté du fruit. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, Israël est sorti, et Hebreu nous dit qu'ils n'ont pas pu rentrer parce que la parole qu'ils ont entendue n'a pas été mélangée de foi. C'est comme ils ont eu du ciment sans sable et sans eau. Du ciment sans sable et sans eau, ça ne produit rien, ça ne peut pas construire une maison. Vous ne pouvez pas aboutir à une maison. Vous avez le sable, vous avez le ciment, mais ça en mélange, et ça en met de l'eau, il n'y a rien. Accordent l'incrédulité, ils n'ont pas pu rentrer en Canaan. Un autre passage dans Jacques, il nous dit le cinquième élément qui nous empêche de porter du fruit parce que nous avons une mauvaise attitude envers la parole de Dieu. Tout cela est résumé dans une seule chose, le fait que notre attitude envers la parole de Dieu, quelle parole ? La parole écrite et la parole prêchée. Nous oublions que la parole, quelle que soit la forme, il y a toujours Dieu derrière cette parole. Et nous la traitons comme un simple livre ou une simple parole d'homme. Et c'est pourquoi dans Jacques, il est dit qu'ils n'ont pas été heureux parce qu'ils n'ont pas prêté attention à la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 23, si on peut le rappeler, on peut le lire pour le rappeler rapidement. 1 Thessaloniciens 5, 23, vous savez, c'est le premier livre que Paul a écrit, c'est le premier livre, la première épitre de Paul que Paul a écrit, c'est 1 Thessaloniciens. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est dit que le Dieu de paix, le vrai Dieu, vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, la mauvaise compréhension de notre être est l'une des sources majeures de la frustration des chrétiens. Car s'ils ne savent pas comment ces trois éléments fonctionnent en harmonie, il y aura un déséquilibre dans leur vie quotidienne. Mais oui, mais très souvent, vous ne cherchez pas dans ma parole les résultats et vous cherchez au dehors. Donc, c'est là que j'ai commencé à chercher à vraiment à voir ce que Dieu voulait que nous fassions. et un jour, je lisais, on va lire Jean 7, 38, Jean 7, 38 que nous connaissons, tout juste, Jésus est parti à la grande fête, le jour de la grande fête et tout le monde était monté, les frères de Jésus ont dit, monte, il n'est pas monté mais le jour, le grand jour même Jésus a monté et alors il a fait une déclaration, une déclaration que nous lisons mais que nous n'avons pas bien saisi. Qu'est-ce qu'il dit ? Il parle d'un événement futur qui va arriver et quand cet événement futur va arriver, voilà ce qui va se passer. Il dit, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein comme dit l'écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein. Le Seigneur m'a dit, prends les dictionnaires et regarde les synonymes de saint, le mot saint. C'est le mot esprit, c'est le mot cœur. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit ici ? Que celui qui croit en moi comme dit l'écriture. Non, pas comme dit quelqu'un d'autre, comme dit l'écriture. Croire ce que je suis comme l'écriture dit que je suis. Croire ce que j'ai comme l'écriture dit que j'ai. Croire ce que je peux faire comme l'écriture le dit. Si tu crois comme l'écriture le dit, Dieu dit, non seulement, tu seras régénéré, parce que Jésus, le Saint-Esprit, ne t'est pas encore venu. Donc, le Saint-Esprit n'a pas encore donné de l'explication. Jésus a bien dit que ce qu'il dit maintenant, on ne peut pas le comprendre, mais quand le Saint-Esprit viendra, il va nous expliquer. Donc, il nous parle de quelque chose de profond ici, mais qu'il a résumé. Il dit, quand il viendra, le Saint-Esprit, il y aura des flots, des flots divins qui vont couler de ton sein, qui vont jaillir de ton esprit et qui vont aller pour toucher tout ton être. Alors, je me suis assis, il dit, mais Seigneur, quels sont ces fleuves d'eau vive? Il dit, mais retourne, va voir dans Jean 4 avec la Samaritaine. Qu'est-ce que j'ai expliqué à la Samaritaine? Quand je suis allé au puits de Jacob et que j'ai dit à la Samaritaine de me donner de l'eau à boire et qu'elle a dit qu'il y a-t-il entre nous, il n'y a rien entre nous, les juifs et les Samaritains, alors, elle n'a pas compris de quoi je parlais. Et je lui ai dit que si elle savait qui j'étais, si elle connaissait le don de Dieu et la personne qui lui demandait à boire, elle aurait lui-même demandé de l'eau et je lui aurais donné de l'eau vive qui deviendra en elle une source. Il dit lorsque nous naissons de nouveau, la source d'eau vive, la source de vie vient en nous. Mais cette source-là doit maintenant jaillir de nous comme des fleuves, des flots. D'abord, c'est-à-dire la source d'eau, c'est-à-dire le commencement de toute chose, le commencement de la vie qui est le Saint-Esprit vient en nous. Mais maintenant, c'est qui est en nous comme le Saint-Esprit doit commencer à agir, sortir lorsque nous comprenons le mécanisme comme des flots. Flots au pluriel, flots d'amour, flots de paix, flots de joie, flots de patience, flots de foi, flots de sanctification. ça sort et ça va vers l'extérieur. Vers où ? Vers notre âme. Alors il me dit, ce n'est pas fini, continuez à lire. Je continue à lire et il me dit, alors si tu comprends ton esprit, qu'est-ce que ton esprit, tu vas comprendre de quoi je veux te parler. Et c'est en ce moment qu'il m'a donné cette pensée que j'ai traduite ici. Sept. Vous voyez ? J'étais là dans ma chambre et il me dit, ça c'est l'homme intérieur, notre esprit à l'intérieur, il est au milieu. Mais pour le présenter sous forme graphique, c'est difficile de le faire comme cela. Sinon vous n'allez pas voir l'intérieur. Je le fais comme sous forme parabolique, mathématique, forme de parabole. Donc là, vous avez l'élément intérieur, le plus profond de vous, votre vrai être qui est là. Et il contient toute la vie divine. L'amour est là. Tout ce que vous... L'esprit, l'onction, la foi, la sagesse, tous ces éléments sont des éléments divins. La foi n'est pas un élément naturel, c'est un élément divin. T'es là. Et vous êtes né de nouveau. Et ça se voit. Et votre esprit est dans la paix, dans la joie. Vous voyez sa couleur ? Tout est bien beau, tout est net. Mais quand vous êtes né de nouveau, votre âme n'est pas née de nouveau, votre corps n'est pas né de nouveau. Maintenant, la transformation de votre être tout entier, on dit que votre être entier doit être sanctifié. Pas seulement la sanctification de l'esprit, c'est la régénération. Mais la sanctification de l'âme n'a pas eu lieu, ni la sanctification du corps. Alors, vous êtes un tiers de personnes qui travaillent. Vous êtes un tiers de personnes. Comment voulez-vous réussir un tiers contre deux tiers ? Quelle victoire vous allez avoir ? Ces deux éléments-là sont en parfaite communion. et l'élément principal, c'est votre âme. Vous voyez là, il est représenté sous forme de van, de robinet. Il est là. Mais il empêche, puisqu'il est fermé, il empêche, cette âme, votre âme, empêche l'eau, l'eau vive qui est en vous là, de couler, non seulement dans l'âme, pour restaurer l'âme et de couler dans votre corps. Vous êtes un chrétien, vous priez, vous gênez, vous avez la joie. Quand vous allez à l'église, quand il y a l'onction de la présence de Dieu, vous sentez une joie. Mais dès que vous sortez au dehors, avec la puissance de l'air, automatiquement, les effets viennent sur vous ? Sur votre âme. Puis dans votre âme, il y a quoi ? Dans votre âme, il y a votre volonté, il y a vos sentiments, il y a vos émotions, il y a votre intelligence, il y a votre conscience et il y a vos pensées. Et le monde extérieur joue sur ça. Le monde extérieur n'a pas accès à votre esprit. Votre esprit ne connaît que Dieu. Le monde extérieur ne peut pas influencer votre esprit. Mais le monde extérieur a une influence sur votre âme et votre corps. Et dès que vous sortez, et comme votre intelligence n'est pas à renouer, l'intelligence, c'est où ? C'est dans l'âme. Dès que vous sortez après une grande réunion, vous avez beau dire, oh, Dieu était là aujourd'hui, dès que vous arrivez à la maison, il y a un problème, vous oubliez ce qui est ici, et comme vous avez grandi avec la connaissance de l'âme et du corps, donc l'âme et le corps prennent toujours le déçu. Toujours le déçu. Vous partez jeûner. Le jeûne est une bonne chose. Le jeûne va vous donner une paix ici. Le jeûne va vous apporter, vous savez, quand vous avez jeûné, quand vous avez fait une retraite, vous savez que Dieu est, Dieu était là, Dieu m'a visité. Mais alors, pourquoi êtes-vous en train de pleurer ? Pourquoi êtes-vous dépressif ? Parce que l'esprit n'est pas dépressif. Votre esprit est lié à Dieu, il n'est jamais dépressif. Il ne connaît pas la dépression. La dépression, c'est où ? C'est là. Demain, on va le voir parce qu'on attaque ça demain. L'âme. Le rejet, c'est ici. La colère, c'est ici. Les complets d'infériorité, c'est ici. La culpabilité, c'est ici. Tout ce que vous sentez, vous dites que dans votre famille, c'est ici. Quand on vous insulte, votre esprit ne sent rien. Mais qu'est-ce qui réagit ? Votre âme. Quand on fait une injudie, votre esprit ne sent rien. Mais c'est votre âme qui réagit. Et quand votre âme réagit, elle se ferme. Et elle empêche la vie divine. C'est pourquoi c'est un processus. Mais regardons simplement ce soir pour vous montrer un peu. Mais au fur et à mesure que votre âme est restaurée par le renouvellement de votre intelligence, qu'est-ce qui se passe ? Votre âme laisse couler. Regardez, qu'est-ce qui change ? Ceux qui sont ici commencent à faire quoi ? Hein ? Ça commence à changer, non ? La vie divine descend où ? Dans votre âme, à votre corps. Et maintenant, il y a une harmonie dans votre être tout entier. La sanctification de l'être entier, le voilà maintenant. C'est ça, là. Regardez. On a le même élément ici, le même élément là, et le même élément ici. C'est pourquoi Romain 8, 1, 11 nous dit que si l'esprit de celui qui a resté Christ est dans notre corps, il donne la vie dans notre corps mortel. Il donne la vie dans notre corps mortel à moins qu'il y ait transfert d'ici à là. Ce n'est pas en disant oui, oui, il me donne la... Non, non, non. Ce n'est pas des 20 mots qu'il faut citer. Il faut qu'il y ait transfert réel. Voici la vie que beaucoup de gens n'arrivent pas à dépasser. Ça, c'est très difficile. Alors, regardons notre esprit d'abord ce soir, avant d'aller. Alors, Dieu a commencé à me faire comprendre ces choses. Il dit, mon peuple, ils n'ont pas saisi, je leur ai déjà parlé. Mais ils ne veulent pas s'asseoir pour comprendre ce que je leur dis. Alors, il me dit, il y a quatre choses, quatre vérités bibliques qui s'appliquent à notre esprit. Et la première vérité, vérité biblique qui s'applique à mon esprit, c'est que, on le trouve dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Il est écrit là-bas, garde ton cœur, je vous ai dit que les synonymes de saint, cœur et esprit, ce sont trois synonymes. Donc, c'est la même chose. Il faut bien comprendre. Quand on dit le saint, on dit le cœur, notre esprit, on parle de la même chose. Il dit ici, garde ton cœur plus que tout autre, car de lui vient de quoi? Ah, c'est d'ici que vient de quoi? Les flots divins coulent à partir d'où? C'est la même chose. C'est la même chose. Jésus a dit les flots d'eau, mais, et saint, nous ont dit quoi? Les sources de vie. Alors, Dieu me dit, si tu ne gardes pas bien ton cœur, si tu ne prends pas soin de ton cœur, d'où viennent les sources de vie? alors, tu négliges, tu négliges ce qui est la source de ta vie même, comment le reste va fonctionner? Et là, quand je méditais, ce passage, attentif, il m'a amené à Genèse 2. Allons ouvrir dans Genèse 2. Je suis en train de vous parler de mon étude biblique dans ma chambre. Comment Dieu m'a conduit pour comprendre ces choses? Il m'a conduit. Il dit, bon, garde ton cœur. Allons dans Genèse 2. Et là, il m'enseigne dans ma chambre, je suis tout seul. Sur mon lit. C'est là où j'étudie. Sur mon lit. Et il me parle. Genèse 2. Il m'explique ceci. Il me dit, dans Genèse 2, lisons à partir du verset, lisons le verset 8. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. On ne va pas lire la suite. Toute la suite là, dans ce jardin là, regardez les merveilles choses que Dieu a placées là-bas. Dieu a placé toutes ces choses là, dans le jardin d'Éden. Éden veut dire délice. Donc, le jardin des délices. Le verset 15 maintenant, lisons le verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Vous comprenez encore? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Salomon m'a dit? Garde-t-on plus que tout autre chose car de lui viennent les sourds de là? Nous avons dit au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené un homme appelé Adam et il a planté un jardin qui est le cœur de toute la terre et dans ce jardin d'Éden là, le jardin d'Éden est différent de la terre. Le jardin d'Éden, c'est le centre même de la terre où Adam devait régner et de là-bas, il devait étendre le rhum de Dieu sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu a mis? Regardez tout ce que Dieu a mis. Il a fait pousser du sol des arbres de toute espèce dans ce jardin-là, sur la terre, dans ce jardin. Il a mis quoi? Il a mis quatre fleuves. Écoutez très bien, quatre fleuves. Les versets 15 maintenant, lisons les versets 15. L'Éternel, Dieu prie l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Vous comprenez encore? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Salomon m'a dit? Garde-toi plus que tout autre chose. Car de lui viennent les sourds de là nous avons dit au commencement qu'est-ce que Dieu a fait? Au commencement qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené un homme appelé Adam et il a mis, il a planté un jardin qui est le cœur de toute la terre et dans ce jardin d'Éden là, le jardin d'Éden est différent de la terre. Le jardin d'Éden c'est le centre même de la terre où Adam devait régner et de là-bas il devait étendre le roi de Dieu sur la terre et qu'est-ce que Dieu a mis? Regardez tout ce que Dieu a mis. Il a fait pousser du sol des arbres de toute espèce dans ce jardin-là. Sur la terre, dans ce jardin. Il a mis quoi? Il a mis quatre fleuves. Quatre fleuves. Écoutez très bien. Quatre fleuves. Et ces fleuves, chacun de ces fleuves a un nom, a une signification. Le premier fleuve s'appelle, en quatre bras, s'appelle Pichon. Le deuxième fleuve s'appelle Idékel, Guillon. Troisième fleuve, Idékel. Et quatrième fleuve, le Frate. Chacun de ces noms de fleuves, quand il a fait cela, a un sens. Non seulement il a mis quatre fleuves, comme le fleu divin qui coule lourd du jardin d'Éden pour aller vers le reste de la terre. Deuxièmement, c'est là-bas, dans ce jardin d'Éden qu'il a mis l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est dans ce jardin-là qu'il a mis encore l'or. Toutes les choses précieuses dans le jardin. Mais alors, frères et sœurs, mais est-ce qu'Adam a exploité tout cela? Est-ce qu'il a exploité? Est-ce qu'Adam a pu faire couler tout cela pour dominer la terre? Pourtant, il avait eu six verbes que Dieu a utilisés. Six verbes. Premièrement, il a été créé à l'image de Dieu. Deuxièmement, il a été béni. Troisièmement, Dieu a dit fécond. Quatrièmement, Dieu a dit multiplie-toi. Cinquièmement, Dieu a dit rempli. Sixièmement, il a dit assujettis. Septième verbe, il a dit domine. Il n'a aucun de ces verbes-là qui n'a pu l'accomplir dans le jardin d'Éden. Prenez ça. Le jardin d'Éden, c'est votre cœur. Dieu a mis toutes les bénédictions. Il a mis l'amour. Les quatre fleuves sont là. Les quatre fleuves dont je parle ici sont dans votre cœur. L'arbre de vie est dans votre cœur. Tout est dans votre cœur. Et Dieu vous dit maintenant, il dit Adam, cultive et garde le jardin. Deux mots. Parce que quand Dieu disait ça, le mot exploiter n'existait pas. Mais aujourd'hui, dans le terme moderne, on dit exploite simplement les choses qui sont dans le jardin. Et garde le jardin. Pourquoi? Garde le jardin parce que quelqu'un est en train de tourner et il va vous faire quoi? Il va vouloir s'emparer de ton jardin. Rien n'est nouveau sous le ciel. Rien. Tout ce que Jésus est venu faire, ce que les salomons ont fait, les salomons ont dit rien n'est nouveau sous le ciel. Donc, Dieu crée l'homme nouveau. La nouvelle création c'était qui? C'est Adam? Est-ce qu'il avait déjà existé? Est-ce qu'Adam avait déjà existé? C'est la nouvelle création? C'est le type même de la nouvelle création. Un être qui n'avait jamais existé, que Dieu a créé à son image. Dieu a mis en lui sa vie. Dieu a tout mis. Vous le voyez là? Dieu a béni de toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Adam avait tout. Il avait la domination, l'autorité, il avait l'assujettissement, il avait tout, tout, les sept verbes, il avait les sept verbes que nous avons aujourd'hui. Et en plus, il était sans péché. Donc, on parle de l'esprit ici, ce que nous avons. Alors, comment Adam, qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes ces richesses qui sont ici, il n'y avait rien, tu ne manquais de rien, et tu n'as pas pu faire ce que Dieu a dit de faire. Et, alors, si tu es un Adam aujourd'hui, Dieu, tu es une nouvelle création. Le jardin d'Éden est dans ton cœur, le jardin d'Éden est sous ton cœur, où Dieu a mis des flots, il a mis quatre fleurs. Je ne veux pas vous dire le sang de ces fleuves-là, sinon, tu vas voir, tu vas dire, mais ce n'est pas possible, j'ai tout ça et puis je continue à être misérable. Oui. Il a mis en toi, il a mis en toi des riches, des ressources. dans le jardin d'Éden. Mais plus tard, on verra qu'Adam est sorti, quoi, du jardin d'Éden. Et il a commencé à vivre où ? Sur la terre. Où il a commencé à gratter la terre et il n'a plus droit là parce que Dieu avait fermé la porte du jardin d'Éden. Dès le moment où la vie divine est partie, Adam a perdu tout ce qui lui appartenait. Dès le moment où Adam a dit non à Dieu et que l'ennemi est venu prendre possession, l'ennemi qui rodait, Dieu avait dit de garder le jardin. Et Dieu nous dit ici dans Proverbe 4, il dit garde ton jardin, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous ne le faisons pas. Dieu nous a déjà dit. Qu'est-ce que Pierre nous a dit ? Et Jacques, il dit l'ennemi rôde comme un lion. Mais tu avais dit la même chose à Adam. Dieu nous dit la même chose. Ce n'est pas Dieu qui va nous garder. Dieu dit garde le jardin et deuxièmement l'ennemi rôde. Je ne pousserai pas l'ennemi. Je ne le ferai pas. C'est toi qui dois le faire. Si tu ne le fais pas, il va rentrer. Quand l'ennemi rentrait au jardin, Dieu était assis là-haut. Les anges regardaient Dieu. Est-ce qu'il va agir ? Dieu a dit Dieu a tourné la tête et il n'a pas agi. Quand l'ennemi est rentré dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas agi. Il n'a pas réagi. Dieu avait déjà fini de parler. Il avait donné une parole à Adam déjà. Le jour, tu mangeras le fruit. C'est ça sa parole. Une parole simple. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais Adam, réfléchis. Regarde, le peu là. Tu as tous les arbres. Tu as tous les arbres. Toutes sortes d'arbres. Des arbres de tout genre. Et tu as en plus l'arbre de vie. Pourquoi tu vas laisser tous ces arbres-là et l'arbre de vie ? Pourquoi tu vas laisser les fleuves d'eau vivre ? Pourquoi tu vas laisser tout ça ? Et tu vas aller t'intéresser à un seul arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'est-ce qui a fait qu'Adam et Ève se sont retrouvés là-bas ? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous faites tout le temps derrière ces mêmes péchés qui vous... Pourquoi vous êtes derrière ces péchés-là ? Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Alors que vous avez la vie abondante. Alors que vous avez le Saint-Esprit. Alors que vous avez le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce qui vous amène aux oeuvres de la chair ? Qu'est-ce qui vous attire aux oeuvres de la chair ? Qu'est-ce qui vous attire là-bas ? Qu'est-ce qui vous attire ? Rien ne manque à Adam. Rien. Absolument rien. Et qu'est-ce qui n'est pas du fait sur l'arbre là ? Ne priez pas que Dieu vienne. Dieu ne viendra pas. Dieu a des principes. Il tient à ces principes-là clairement. Quand Ève a pris le fruit Dieu du ciel voyait. Les anges et les archanges voyaient. Ils ont dit Père ! On va descendre. Il a dit Personne ne bouge. Personne ne bouge. Ils ont déjà tout. Mais leur attitude envers ma parole là s'ils croient que ma parole là n'a pas de valeur on ne peut rien faire pour eux. Il ne leur manque rien. Est-ce qu'ils disent aux anges Est-ce que je suis Mésha ? Les gens ont dit non. Est-ce que je ne leur ai pas tout donné ? Les gens ont dit mais ils ont tout 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 Pourquoi ils s'intéressent à cet arbre là ? Pourquoi ils s'intéressent à ça ? Mais quelqu'un va leur dire Vous ne pouvez pas leur dire J'ai déjà donné la parole On ne peut pas l'ajouter Vous ne pouvez pas leur dire Ève a mangé Mais ce n'était pas le péché encore C'est qu'il faut comprendre la Bible Ève n'a pas péché Ève a été séduite Le péché n'est pas avec Ève Jamais 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 Le péché est avec qui ? Adam Quand Adam a pris le fruit Il a pesé Deux natures La nature de Dieu Et la nature de Satan Il a trouvé Dieu léger Il a mis Dieu de côté C'est pourquoi Le péché est entré dans le monde Adam savait Que Dieu lui a dit Quand Dieu parlait à Adam Ève était en lui Ève n'était pas sortie encore Ève n'était pas sortie Dieu a parlé à Adam La créature originelle Il lui a donné tout pouvoir Il pouvait dire à Satan Il pouvait dire à Satan Là où il était Il est le roi de la terre Il pouvait dire à Satan Arrière de moi Sors du jardin C'est mon jardin à moi Il ne l'a pas fait Il a pris le fruit Tout le ciel était silencieux Est-ce qu'il va oser manger le fruit ? Le fruit de cet arbre là C'est la nature de Satan Et il y avait de l'autre côté L'arbre de vie La nature de Dieu Adam n'a jamais eu la vie éternelle Il n'a jamais mangé l'arbre de vie Il a pesé la parole de Dieu Il a trouvé que la parole de Dieu était légère Par rapport aux paroles juteuses de Satan Vous serez comme Dieu Commenaçant le bien et le mal Vous serez élevé Vous serez ceci Vous serez à votre téléprédiction Voici les paroles flatteuses Que Satan met dans le coeur des chrétiens Et ils prennent ça Ils acceptent Dès qu'Adam a mangé le fruit Brusquement il a vu Le réjet est venu Quand Dieu est venu Il a vu que Dieu n'était pas comme lui Il a fui Il était habillé comme Dieu Il était habillé de la justice de Dieu Maintenant qu'il a mangé Il est nu Sa femme est nue Brusquement Ce n'est pas la nudité physique Ils ont perdu la nature divine Et Ayant compris cela Lui et sa femme ont couru Ils ont couru pour aller vers l'arbre de la vie Dieu a mis tout de suite là Deux Séraphins Séraphins Qui ont bloqué la route d'eux S'ils mangeaient ça Ils seraient des pêcheurs éternels Ils allaient avoir la vie éternelle Et la perdition éternelle C'était fini Le plan de Dieu était fini Dieu a mis en péché Alors frère Il n'y a rien de nouveau sous le ciel Tout est déjà dans Genèse Tout est dans Genèse Tous les secrets de Dieu Qu'on voit aujourd'hui Sont déjà dans Genèse Jésus est dans Genèse Satan est dans Genèse Tout La vie éternelle est dans Genèse Tout est dans Genèse Genèse 1 et Genèse 2 Tout est là C'est des secrets Tout est là C'est le livre le plus compilé C'est simplement comme un Comment j'appelle ça Une clé USB C'est une clé USB Si on sort ce qui est dans la clé USB On peut faire 5 livres comme ça Très lourd Mais la clé on peut la transporter Tout juste comme ça C'est ça la Bible C'est une clé USB De Dieu Les secrets sont Les secrets sont cumulés là-dedans Il faut que tu aies un ordinateur spécial Pour lire ce qui est là-dedans Frères Je vous parle des choses Que Dieu me dit dans ma chambre Et la présence Il dit dans ma chambre C'est comme ici Cette présence est réelle C'est pas ma tête Non Je vous ai dit Il y a longtemps J'ai arrêté de réfléchir à ma tête Il y a longtemps Mais parfois je pleure tout seul Je pleure Mais je ne comprends pas Comment nous avons pu Mais Dieu me dit Mais regarde Regarde ce que Il a fallu 960 années Pour que la mort puisse vaincre Adam Malgré son péché Parce qu'il ne connaissait pas le péché Il a fallu 960 années Pour que la mort physique Arrive à le vaincre Pendant son corps Même son corps sans Dieu là Son corps sans Dieu là Était un corps spécial Les microbes Rien ne pouvait entrer là-dedans Au fur et à mesure Qu'il s'éloignait de Dieu Au fur et à mesure Qu'il désobéissait Son corps devenait faible Parce que son âme a commencé A regarder au monde extérieur L'homme qui vivait selon son esprit A commencé à vivre selon son âme maintenant Son âme a commencé à se mouler Selon le moule de ce monde là Les mensons de ce monde là Et dès que l'âme s'est affaiblie Automatiquement Le corps s'est affaibli Et Adam quand il a fini Il a passé le témoin A la deuxième génération Le nombre d'années a diminué Jusqu'à ce qu'au temps de Noé Dieu a dit 120 ans Le corps humain Il ne peut plus supporter Plus que 120 ans Et au temps de Moïse Il a dit 70, 80 ans Pourquoi? L'esprit Les jardins d'Éden Et l'esprit C'est la même chose Tous les trésors Tout C'est pourquoi il dit Tous les trésors de la sagesse Et de la science Sont en Christ Et Christ est en moi La vie éternelle C'est Christ lui-même Et Christ est en moi L'amour C'est Dieu lui-même Dieu est en moi Tout ce qui est éternel Tout ce qui a Le caractère de Dieu Est déjà dans mon esprit C'est pourquoi mon esprit Connait Dieu Mon âme ne connait pas Dieu Mon corps ne connait pas Dieu Mon corps connait le monde physique Par ses cinq sens Mon corps voit Il voit les choses Il entend les choses Il touche les choses Ça c'est le monde physique Mais mon âme Touche le monde mental Et psychique L'intelligence La volonté Les sentiments Mais mon esprit C'est lui-même C'est lui qui connait Dieu Quand il est né De nouveau Il commence à connaître Dieu Il commence à connecter avec Dieu C'est pourquoi Le Saint-Esprit Témoigne à mon esprit Par mon âme Par mon corps Le Saint-Esprit Témoigne pas mon corps Parfois quand il vous dit Que j'ai senti Dieu Dans l'église Peut-être que c'est un petit ventilateur Qui a tourné Au pied de vos pieds Dieu ne se sent pas Dans les pieds Pour arrêter des choses Comme ça C'est le ventilateur Que tu as senti mon frère Il y a des choses simples Frère Alors qu'il dit comme ça Qu'on lui dit Mais Seigneur Mais c'est grave Il me dit mais oui Il dit c'est pourquoi J'ai dit mon peuple Le diable périt par manque De connaissance Par cause du diable Le diable périt contre mon peuple Mon nom est suffisant pour eux Mais le diable est rusé Il envoie des pensées Il est loin Il envoie des pensées Et mon peuple capte ça Et comme il est le prince de l'air Il a empoisonné tout l'air L'atmosphère avec ses pensées Dès que vous sortez Vous entendez dans la ville Des choses qui sont contre Dieu C'est ça La puissance de l'air Quand on dit la puissance Ce ne sont pas les démons Ce sont les hommes Qui l'ont affecté Et qui vous disent n'importe quoi Qui vous insultent Qui parlent mal Et vous êtes blessé Alors quand j'ai commencé A comprendre ces choses Je dis Seigneur Aide-moi Aide-moi Parce que quelque chose Ne va pas Je dois garder mon coeur Jacques 1 Garder mon coeur C'est la première chose La première vérité biblique Jacques 1 Verset 23 Regardons encore ce passage 1 verset 23 Car si quelqu'un écoute la parole Et ne la met pas en pratique Il est semblable à un homme Qui regarde dans un miroir Son visage naturel Et qui après s'être regardé S'en va Et oublie aussitôt Quel il était Toujours Pour me garder Dieu dit garde mon coeur Garde ton coeur Et veille sur ton coeur Pour garder mon coeur Dieu Me donne Un miroir Comme le miroir naturel Garde mon visage naturel Le miroir naturel A une puissance Une grande puissance Et a une voix Frère De même que Vous dites que Vous entendez la voix du diable Mais beaucoup de gens D'entre vous Nous tous Nous entendons la voix du miroir Notre miroir naturel Tous les jours Nous entendons la voix du miroir naturel Quand je regarde le miroir naturel Le matin Je me lève le matin Je regarde le miroir naturel Le miroir naturel Il reflète Simplement mon visage Il reflète Et il me permet De garder mon visage propre Et qu'est-ce que j'ai fait ? Dès que j'ai vu mon visage Le miroir naturel Il dit Un homme sage Une femme sage Nettoie son visage Qu'est-ce que j'ai fait ? J'obéis au miroir Et j'ai fait quoi ? J'ouvre le robinet J'enlève l'eau Je regarde le miroir Et je nettoie Qui m'a parlé ? Qui m'a parlé silencieusement ? Et à qui j'ai obéi ? Ça c'est le miroir naturel Quand une femme n'est pas bien peignée Qu'est-ce que le miroir dit ? Il dit Ma fille Tu ne peux pas sortir Avec ses cheveux comme cela Et il dit Prends le peigne Une fille sage Prends le peigne Oui ou non ? Elle a entendu la voix Le miroir oui ou non ? Et quand elle a fini de peigner Qu'est-ce que le miroir dit ? Maintenant c'est ok Tu peux aller Elle s'en va Alors écoutez-moi maintenant Dieu vous dit Si un homme Regarde son visage Dans le miroir naturel Le miroir a pour but De conserver son visage naturel Le miroir ne fait rien Il conserve Il te permet de garder ton visage Dans la propreté Dieu te dit C'est pourquoi je vous ai dit hier là Votre attitude envers la Bible Vous donne la victoire ou pas Quand vous ouvrez la Bible Votre visage spirituel apparaît Dès que vous l'ouvrez C'est le miroir Dès que vous l'ouvrez Votre visage spirituel apparaît Et la Bible vous dit Ma fille Regarde la haine qui est en toi Ne vas-tu pas corriger ? Il y a 5 minutes Tu as obéi à un miroir naturel Qui a dit Tu n'es pas belle Avec ses salives sur toi Tu as insulté le miroir Tu as dit Est-ce que le miroir est insensé ? Tu lui as dit ça Et tu as dit C'est difficile de nettoyer mon visage Alors 5 minutes plus tard Tu t'as sort devant la Bible Et ta Bible te dit maintenant Ton visage spirituel est aussi sale Que ton visage naturel était Et là tu commences à contester Avec le miroir de Dieu Comment voulez-vous progresser ? Comment voulez-vous progresser ? Pourquoi votre vie est en... Pourquoi il y a une chisophrénie ? Pourquoi il y a une dichotomie dans votre vie ? Vous venez d'obéir au miroir naturel Sans problème Et le miroir spirituel Le miroir de Dieu vous dit Il y a telle chose Et là vous contestez Vous argumentez Ouais frère Bon maintenant Si tu ne connais pas tout ça là Et tu ne l'appliques pas Comment tu vas être vainqueur ? La prière peut faire ça ? Maintenant tu te mets à prier Écoutez-moi Je regarde mon visage Dans le miroir Je vois la saline Et je commence à prier La prière peut enlever la saline ? Non Je vous pose la question Il faut que ce soit logique là La prière peut enlever la saline ? Le jeune peut enlever ça ? C'est quoi ? L'action ? L'obéissance ? Simplement Mettre ma main sur le robinet Enlever Continuer à regarder le miroir Et à nettoyer Ce que j'ai Ce que Dieu nous demande Est toujours à notre possibilité Dieu nous ne demande pas D'aller au paradis Chercher de l'eau pour laver nos visages Il dit mon ami Non Pour transformer l'eau en vin Jésus a dit Puisez l'eau Ça veut dire que l'eau était disponible ? Oui ou non ? Il dit remplissez d'eau ses vases Ça veut dire que les vases étaient là ? Oui ou non ? Troisièmement il a dit puisez Ça veut dire que les gobelets étaient là ? Oui ou non ? Il dit allez-y montrer aux maires de cérémonie Cela veut dire que les maires de cérémonie étaient là Jésus ne vous demandera pas quelque chose qui vous dépasse Vous refusez de le faire Parce que vous avez décidé d'être comme ça Vous êtes né comme ça Je ne change pas Dieu vous laisse avec votre comme ça 2 Corinthiens 3 Toujours garder son coeur 2 Corinthiens 3 Comment je dois garder mon Regardez Le même doigt revient là-bas Vous allez comprendre dans 2 Corinthiens 3 Que vous connaissez bien 2 Corinthiens 3 Il est écrit au verset 15 Verset 15 Jusqu'à ce jour Quand on lit Moïse Quand on lit Moïse Moïse c'est quoi ici ? C'est l'Ancien Testament Écoutez bien Quand on lit l'Ancien Testament Un voile est jeté sur leur coeur Mais lorsque les coeurs se convertaient à qui ? Au Seigneur Le voile est quoi ? Au thé Ça c'est la conversion Mais ce n'est pas fini La conversion ce n'est qu'un premier pas Lis la suite Maintenant la transformation C'est pourquoi je dis De la conversion à la transformation Regarde maintenant Tu es converti Les coeurs sont convertis au Seigneur Mais ce n'est pas fini Lis la suite Nous tous Qui avons le visage Or le Seigneur c'est l'Esprit Et là où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté Verset 8 18 de Moïse Nous tous Qui le visage découvert Contemplons comme dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transformés En la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur L'Esprit Quand nous regardons le miroir spirituel La Bible Nous voyons la gloire du Seigneur Et que nous continuons à marcher selon ça Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes transformés de Gloire en gloire En la même image Par qui ? Par le Saint-Esprit Alors donc Tu peux être bien converti Le voile est ôté Mais tu n'es pas transformé Tu vois là Tu n'es pas transformé Bah tu refuses de regarder le miroir De la gloire de Dieu Qui est la parole de Dieu Tu refuses Quand tout le temps Ta Bible est fermée Tout le temps C'est comme si tu prenais quelque chose Tu fermais ton miroir Comment peut-être Peux-tu te mirer Quand tu as mis quelque chose Pour fermer ton miroir naturel Chaque fois que tu fermes la Bible Tu dis à Dieu Je ne veux pas t'entendre Je ne veux pas te voir Et je n'ai pas envie Même de t'écouter Dieu ne descendra pas aujourd'hui Christ est assez à l'endroit de Dieu Il ne descendra pas Il nous a donné le Saint-Esprit en nous Il nous a donné la parole La parole écrite Et le Saint-Esprit Ce sont les deux Qui opèrent en nous aujourd'hui Dès que j'ouvre la parole écrite Et je suis prêt à obéir A cette parole écrite Le Saint-Esprit maintenant Entre en action Puisque je vais être obéissant Il va m'aider Il va me transformer Ce n'est pas Parfois la prière est un Est un justificatif Pour ne pas obéir La prière de beaucoup d'entre vous C'est un simple justificatif Pour ne pas obéir Pas vous dire Ah j'ai prié Dieu ne m'a pas exaucé Il y a des choses Dieu ne vous exauce pas Vous êtes déjà exaucé Les faits bibliques On n'a pas besoin de prier Les faits bibliques sont des réalités Christ est mort Pour la croix Pour tout le monde entier Tout le monde entier Est sauvé potentiellement On n'a pas besoin d'aller prier Pour être sauvé Croix c'est ce que Dieu a fait Tu es sauvé N'allez pas prier Lorsque Dieu a fini La prière a son temps A son sens Mais ne priez pas Pour ce que tu as déjà fait Quand Dieu dit Pardonnez vos ennemis Tu n'as pas besoin d'aller prier Pour pardonner tes ennemis Il t'a donné la capacité De pardonner Le pardon est une décision Ce n'est pas un sentiment Dieu sait que celui-ci là Qui a fait du mal à ton fils Qui a détruit ta renommée Il sait quel sentiment Tu es dans ton âme Mais quand il dit pardon Il dit Va au-delà de ton âme Prends la décision Selon le Saint-Esprit Dans ton esprit Ouvre ta bouche Et il dit que tu pardonnes Et tu vas voir maintenant Dès que tu fais cela Le Saint-Esprit Se met en action Et commence à réguler Ton âme Mais si tu vas attendre De sentir la paix Avant de pardonner Tu n'auras jamais Même dans 15 ans Tu ne sentiras pas la paix Pour pardonner Jamais Deuxième chose Si j'ai appris à garder mon cœur A veiller sur mon cœur Deuxième chose Maintenant Il est dit Je dois nourrir mon esprit Le nourrir C'est la deuxième chose Que je dois faire J'ai gardé mon cœur Je regarde le miroir régulièrement Le miroir me permet Le miroir dit Ok c'est bon Ton visage est bon Tu peux aller Mais maintenant Ce n'est pas suffisant Il faut nourrir Mon esprit encore C'est ça C'est pourquoi Matthieu 4.4 nous dit Matthieu 4.4 nous dit Que L'homme L'homme vivra de quoi De toutes paroles Qui sortent de la bouche De Dieu Quand on dit L'homme vivra De toutes paroles Qui sortent de la bouche De Dieu On ne parle pas De mon âme De mon corps On parle de mon esprit D'abord Parce que la parole L'esprit est vie Alors Bien-aimés frères et sœurs Cette parole là 1 Pierre 2.2 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 Le lait spirituel est pur Le lait spirituel est pur On dit des nouveaux nés Le nouveau nez Boit du lait Le nouveau nez Naturel Ne pas manger du riz Et le lait Le lait spirituel est pur et parler en langue ce sont des choses simples que le bébé fait le bébé babille si tu restes là tu vois ça ne va pas un enfant de 5 ans, 10 ans tu m'en dis premièrement pour te nourrir tu te nourris comme un enfant Dieu est l'auteur du naturel et du spirituel, il fait les deux parallèlement de même qu'un bébé ne peut pas être nourri par autre chose que le lait de même qu'un bébé spirituel ne peut être nourri que par le lait de la parole de Dieu, donc chaque jour j'ouvre ma Bible, chaque jour je prends la parole de Dieu je la médite, je ne comprends pas beaucoup de choses mais le fait que je la lise chaque jour je la médite, le Saint-Esprit qui est en moi va commencer à m'éclairer toujours concernant la parole de Dieu la nourriture Hébreu 5, verset 11 nous avons beaucoup de choses beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer vous entendez ? parce que vous êtes devenus lents à comprendre vous en effet qui depuis longtemps devez être des maîtres vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide alors, or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant un enfant a besoin d'être assisté en permanence vous êtes chrétien même déjà minimum c'est 3 ans même dans la Bible le figuier commence à être accepté au bout de 3 ans 3 ans 3 ans le figuier est accepté au bout de 3 ans le christianisme tu continues à être assisté en permanence ça veut dire que quelqu'un ne va pas au bout de 3 ans tout enfant s'assoit à ses frères et il mange il n'est plus nourri par la maman au bout de 3 ans tu es un chrétien encore nourri par le pasteur c'est-à-dire que tout le temps pour toute décision le bureau du pasteur le secrétaire du pasteur est-ce que je peux avoir un rendez-vous ? tu es un chrétien un rendez-vous ? je peux voir le pasteur ? non ! vous voyez là ? vous devez être quelqu'un il dit or la nourriture solide est pour les hommes fait la nourriture solide est pour les hommes fait même quand tu étais un enfant à partir du moment donné tu avais des frères et tu es descendu des bras de ta maman tu as commencé à aller manger avec tes frères personne c'est en toi cette idée là est déjà en toi est déjà en toi on ne t'a pas appris cela parce qu'un enfant qui grandit les choses qui sont en lui commencent à sortir la vie chrétienne c'est pas automatique c'est un mécanisme c'est un processus nous sommes à deux points garder le jardin veiller sur mon jardin et le nourrir que les Seigneurs vous bénissent bienvenue à la porte du sang prophétique pour les nations l'objectif que le Seigneur nous a donné c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester les multitudes ne rassasiront jamais ton âme mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre alors cherche avec nous sa présence cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi au revoir